Trois jours pour des aspects de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO de faire le bilan des actions menées sur la lutte contre les armes légères en 2013. L'institutionnalisation et le fonctionnement des commissions nationales a avancé dans beaucoup de pays. Les aspects liés au cadre législatif avancent. Beaucoup d'États ont commencé le réexamen de leurs textes nationaux. Il nous reste beaucoup d'actions clés. Tous les pays n'ont pas encore commencé le travail nécessaire dans la sécurisation des stocks d'armes et dans leur gestion. Beaucoup de choses restent à faire dans le cadre du contrôle transfrontalier. Des défis à relever pour permettre aux commissions nationales de la CDAO de mettre fin à la circulation illicite des armes légères et de petits calibres dans les 15 États membres. Le président de la commission nationale ivoirienne de lutte contre les armes légères invite tous ceux qui se sont familiarisés avec le maniement des armes à les déposer. On doit penser maintenant au développement de la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit se dire qu'une arme n'est pas bonne. Donc on doit penser à déposer les armes dans l'intérêt de notre pays parce qu'avec les armes qui circulent, l'économie ne peut pas se développer. Et à Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, de réitérer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre les armes qui circulent sans autorisation sur le territoire national. On va passer à l'escalier ? Non, non, non.